Mes chers étudiants, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Chazar et je vais vous présenter ici l'UE4 qui touche à la biostatistique. L'art médical et plus généralement l'exercice des professions de santé nécessitent d'intégrer des informations parfois contradictoires et généralement floues. Une partie de ces informations sont issues de ce qu'on appelle la connaissance scientifique, c'est-à-dire des faits qui ont été démontrés par des études scientifiques convergentes, comme par exemple les bêtas bloquants réduisent la mortalité chez les patients en insuffisance cardiaque. Mais comme vous avez pu en être témoin pendant la crise de la Covid-19, il n'est pas simple de produire ces connaissances. Les études scientifiques s'appuient presque toutes sur la biostatistique qui est une science dérivée de la mathématique. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez pu faire au collège ou au lycée où on vous demandait de mener des raisonnements déductifs. Là, bien au contraire, la mathématique et donc la biostatistique est utilisée pour observer et interpréter des faits réels. Et il s'agit grâce à l'outil mathématique de séparer d'une part le phénomène sous-jacent qui est celui qui nous intéresse, comme l'effet sur la mortalité qu'ont les bêtas bloquants, et d'autre part tous les phénomènes aléatoires. Les gens meurent pour d'autres raisons que leur pathologie ou ce traitement. La biostatistique est donc un outil qui est utile à toutes les disciplines de santé et c'est pourquoi elle vous suivra pendant vos études et pendant votre exercice professionnel. Alors pour ce qui est de l'enseignement maintenant, il y a d'une part un enseignement magistral qui est réalisé par le professeur Mohamed Lamdani, le professeur Grégoire Fischer et moi-même. Cet enseignement est complété par des enseignements dirigés. Alors je vous dis tout de suite les choses clairement, c'est une discipline où il n'y a aucun piège. Ce que vous devez savoir faire, c'est apprendre le cours, mais surtout savoir reproduire les exercices qui sont montrés en cours magistral et reproduire les exercices qui sont résolus en enseignement dirigé. Et vous verrez l'épreuve finale, c'est la même chose en légèrement plus simple. Voilà, donc c'est un conseil important qu'il vous faut prendre en compte. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable première année.